bonjour à tous je suis didier navarette formateur professionnel en mao depuis 2010 sur mon site www.tuto-mao-guitare.com je suis très heureux de vous présenter cette formation que j'ai appelé l'unique formation sur band in a box 2018 alors band in a box on peut lui donner un petit nom c'est très courant on l'appelle biab et alors pourquoi je suis très heureux parce que je dois dire que biab est un des tout premiers logiciels de mao que j'ai utilisé il y a cela plusieurs décennies on va dire dans la version une je me rappelle en même temps j'utilisais aussi guitare pro de chez arobas musique et c'est un logiciel qui n'a cessé de s'améliorer d'ajouter des nouvelles fonctionnalités jusqu'à obtenir la cette version 2018 qui je dois le dire est vraiment très très bonne alors à qui se destine ce logiciel biab et bien je dirais à tout le monde plus particulièrement bien sûr aux instrumentistes aux compositeurs aux arrangeurs mais on va pouvoir s'en servir et bien pour travailler son instrument pour se créer des grilles d'improvisation pour créer des fichiers midi pour créer des mélodies ou être inspiré de mélodies de solos et j'en passe beaucoup beaucoup de choses alors attention cette formation va durer plusieurs heures donc pour l'instant il y a uniquement ce que vous voyez dans notre menu mais je vais rajouter au fil du temps énormément de vidéos et bien sûr si vous achetez maintenant la formation et bien vous bénéficierez gratuitement de toutes les autres vidéos qui feront partie de cette formation donc n'hésitez pas à l'acheter maintenant car vous bénéficiez vraiment de ce prix très compétitif j'allais dire ou très bas alors qu'est ce que l'on va voir on va voir bien sûr la prise en main on va voir comment entrer les accords choisir un style jouer un morceau puis on va parler des nouvelles fonctionnalités de cette version 2018 il y en a plus de 50 alors je les aborderai pas toutes dans un premier temps mais on verra les real track vidéo on verra le nouvel assistant d'accord audio intégré la fonction d'harmonisation audio aussi la fenêtre piano rôle l'interface homme machine amélioré le mixeur amélioré etc etc ensuite nous verrons une vidéo concernant les débutants où on va voir là également l'aperçu instantané l'enregistrement audio la fenêtre d'édition audio la grande fenêtre de piano rôle la comment générer des mélodies et des accords ou garder une liste de nos styles favoris etc etc allez c'est parti commençons cette formation l'unique formation sur biab 2018 regardons dans un premier temps comment entrer des accords dans biab 2018 alors il y a de nombreuses façons en fait d'entrer des accords regardons quelques unes de ces façons on va pouvoir utiliser le clavier d'ordinateur on va pouvoir jouer directement depuis un clavier maître midi on va pouvoir également utiliser la fonction de générateurs d'accord on va pouvoir également importer et bien des accords d'un fichier midi et on va enfin pouvoir ouvrir un fichier au format band in a box cette fenêtre que vous voyez ici s'appelle la fenêtre feuilles d'accord donc on voit qu'on a des cellules numérotées 1 2 3 4 5 6 7 8 etc chaque cellule correspond à une mesure entière donc là on a première mesure deuxième mesure troisième mesure quatrième mesure etc et dans chaque mesure vous voyez qu'on a deux petits carrés donc on va avoir deux temps ici puis les deux temps suivants à noter que ce petit carré ici on peut le déplacer avec les flèches de son ordinateur gauche et droite et haut et bas également alors pour entrer des accords on va pouvoir utiliser le clavier de l'ordinateur par exemple là bon il y a par défaut un dos mais je vais avancer sur la deuxième mesure et je voudrais un la mineur et bien je vais taper a et puis petit m je peux faire entrer et quand je fais entrer vous voyez que j'ai la cellule la case suivante donc je ne veux rien là non plus ici et puis si je veux un fa donc je vais taper f et puis ici je veux un sol je tape g je continue mon déplacement avec mes flèches et puis je veux un mi mineur 7 je tape ici puis un dos puis un fa puis un sol donc là vous voyez c'est très rapide de cette façon là pour rentrer des accords alors sachez qu'on peut rentrer dos très bien on peut rentrer dos mineur on peut rentrer dos mineur 7 on peut rentrer dos 7 on peut rentrer dos maj 7 on peut rentrer dos mineur 7 bémol 5 par exemple on peut rentrer dos 9 on peut rentrer dos 13 maintenant que nous avons entré nos accords on va choisir un style alors déjà qu'est ce qu'un style c'est un ensemble de règles qui détermine comment biab va créer la musique en utilisant nos propres accords alors bien sûr ces règles on va pouvoir les ajuster et on va pouvoir choisir parmi des centaines de styles adaptés à tout genre alors on va aller de la country au bebop par exemple on a aussi des styles jazz blues country hip hop balade pop valse rock et j'en passe bien entendu si vous ne trouvez pas le style qui vous correspond totalement on va pouvoir créer nos propres styles à partir de zéro à l'aide du style maker qui permettra de créer des styles personnalisé ça fera l'objet là aussi d'une vidéo pour choisir un style c'est tout simple on a soit l'icône ici qui est le bouton de style quand je clique dessus j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît soit on peut venir cliquer sur le petit triangle vers le bas et là on a le choix parmi différentes possibilités également je vais choisir le style picker c'est donc cette fenêtre nous allons maintenant pouvoir jouer notre morceau on a rentré nos accords pour une grille d'accords on a choisi notre style maintenant on peut écouter le morceau mais avant on va indiquer à biab 2018 et bien par exemple la longueur du morceau et puis combien de fois il doit répéter les accords et dans quelle tonalité il doit les jouer et également à quel tempo à quelle vitesse pour indiquer à biab le début et la fin d'un morceau et bien ça se passe ici en haut donc on a le bouton de début première mesure et le bouton de fin 32e mesure et effectivement sur ma feuille d'accord je vois bien ici sauf que moi je veux que huit mesures et bien tout simplement je vais venir cliquer ici et je rentre huit mesures et là voyez je n'ai plus que huit mesures à mon morceau plus la fin générée maintenant vous voyez que ma grille ici de huit mesures ça parlons maintenant des nouvelles fonctions de band in a bug 2018 alors comme je vous le disais en intro il y en a plus de 50 et je vais commencer par par les plus importantes on va dire la première c'est les fameuses real track vidéo donc ce que je vais faire je vais ouvrir mon style picker ici on va aller dans autres on va aller ici dans afficher les styles avec ou sans real track vidéo et on va choisir afficher tous les styles avec au moins une real track vidéo je vais cliquer sur non pour avoir mes styles voyez par ordre alphabétique et je peux choisir ce style là je peux double cliquer et ce que l'on voit en bas ici et bien c'est que pour ma pédale style guitar et bien j'ai voyez vidéo ici pour ma basse également vidéo pour ma pédale style vidéo également donc cela m'indique que j'ai trois reel vidéo track 3 reel track vidéo pédale style piano pédale style guitare et basse je vais maintenant par exemple cliquer sur bull d'hugs et là et bien j'ai une deux trois quatre cinq et six reel track vidéo ce que je vais faire maintenant je vais cliquer sur morceau démo et je clique sur ok je vais maintenant appuyer sur play et régénérer les tracks pour maintenant voir les réseaux le track vidéo j'ai plusieurs possibilités je peux aller dans vue ici et cliquez sur vidéo et j'ai rendu vidéo je peux également ouvrir le mixeur qui est une fenêtre flottante est également cliquer droit et faire un rendu vidéo donc là j'ai cette fenêtre généré vidéo avec la disposition vidéo alors je peux avoir plein de dispositions différentes un simple je peux avoir empilage vertical empilage horizontal de deux fenêtres trois fenêtres d'empilage vertical une en dessus deux au dessous deux au dessus une en dessous une à gauche une à droite ici etc etc donc pour l'instant je vais choisir simple et je voudrais et bien ma pédale style guitare ici donc ce que je vais faire je la choisis et je viens la déposer ici je peux choisir l'ajustement pour l'instant je vous conseille de laisser au meilleur ajustement à 100% et maintenant autre grosse nouveauté de biab 2018 c'est l'assistant audio d'accord intégré avant et bien c'était je dirais dans une autre application là maintenant c'est complètement intégré à biab 2018 alors l'intérêt et bien il est à plusieurs niveaux mais le principal si vous voulez c'est de charger une musique que vous aimez bien en format wave ou mp3 et band in the box 2018 et bien va analyser interpréter et vous sortir et bien les accords de ce morceau ce que l'on va faire on va aller dans fichiers importer et on va choisir importer audio vous allez vous rendre dans votre dossier band in the box je vais les remettre comme ceci on va aller dans tutorials dans tutorials 2018 2018 et vous voyez qu'on a la track au chinadoa pop rock mix en point m4a donc je vais charger ce fichier donc là dans la fenêtre vous ne touchez à rien et vous faites ok la track est chargée vous voyez qu'ici on est en audio et on va aller dans vue et on va cliquer sur édition audio donc là j'ai ma track je peux la lancer alors ce que je vais faire je vais faire un clic droit pour la mettre en solo et je vais la lancer c'est parti c'est parti c'est parti voilà donc j'ai dézoomé avec le moins ici avec le plus on peut zoomer et vous voyez qu'on a tout un tas de fonctions qui est apparue en cliquant sur édition audio ce que je vais faire je vais fermer l'édition audio pour l'instant et vous voyez qu'ici j'ai un style donc ce que je vais faire je vais faire un clic droit et je vais décocher style disponible donc là je n'ai plus de style ce que je vais vouloir faire maintenant c'est synchroniser ma grille au morceau donc je vais retourner dans l'édition audio et on va pouvoir créer des marqueurs alors je vais rezoomer un petit peu effectivement si j'écoute le morceau 1 2ème mesure 3ème 4ème donc je vais pouvoir déterminer où se trouvent ou tombent mes accords pour se faire ici dans mode marqueur aucun je vais aller dans l'assistant d'accord audio et là vous voyez qu'on peut ajouter mesure donc encore une fois si je refais la lecture je vois que mon accord tombe ici donc je vais placer avec ma souris cette ligne rouge et je vais faire ajouter mesure donc là vous voyez que j'ai maintenant une barre violette si je déplace mon curseur ici vous voyez que je vois mon premier marqueur ici et bien effectivement ma deuxième mesure va tomber ici donc je peux ajouter un deuxième marqueur je continue 1,2,3,4 voilà j'en ai également une ici de mesure donc ça on peut le faire manuellement comme je le fais là où on peut le faire aussi en lecture laisser tourner lecture à chaque fois appuyer sur ajouter mesure mais là j'en ai créé trois ça va être suffisant pour dire à biap 2018 et bien de continuer son marquage de façon automatique je clique ici marquage auto parlons maintenant de l'harmonisation audio et je vais vous donner un exemple alors tout d'abord on va aller charger ce style donc vous tapez sax et puis ici dans catégorie vous choisissez tout pop et on va prendre ce style là funk sax donc vous cliquez sur morceau démo et vous faites ok on peut l'écouter et bien donc on a un sax si je clique dans édition audio vous voyez qu'il n'apparaît pas alors ce que l'on va faire on va faire un clic droit ici sur sax on va faire piste action et on va faire sauvegarder la piste comme fichier iff ou wave donc là vous donnez un endroit je vais appeler ça sax solo je vais maintenant importer ce fichier donc on va aller dans fichier importer importer audio et je vais choisir ce sax solo je vais faire ok donc il se trouve maintenant ici sur audio je peux mettre en solo très bien alors ce que je vais faire maintenant je vais ouvrir l'édition audio mon fichier se trouve ici alors il va être important pour que ça marche bien de plutôt choisir un fichier audio monophonique j'entends par là que c'est un instrument qui doit jouer note à note ce n'est pas un instrument qui joue des accords par exemple comme une guitare là ça marchera beaucoup mieux comme cela alors qu'est ce que l'harmonie et bien c'est le fait d'avoir un instrument c'est ce que l'harmonie et bien c'est ce que l'harmonie et bien c'est le fait d'avoir un instrument c'est le fait d'avoir un instrument qui joue en place c'est de l'outil c'est le fait d'avoir un instrument qui joue encore une fois le rendu audio aurait pu être bien meilleur si j'avais pensé à mettre ma reverb à zéro lors de ma première exportation de ma mélodie bien entendu vous n'êtes pas obligé de faire cette étape d'export audio vous pouvez importer votre propre fichier audio d'une voix d'une guitare d'un saxophone également de tout type d'instrument solo nous verrons d'autres utilisations de cette harmonisation dans d'autres vidéos autre nouveauté de band in a box 2018 c'est le piano rôle qui a été grandement amélioré alors le piano rôle va nous permettre l'édition on va dire graphique et bien par exemple de la durée des notes de la position dans le temps de la hauteur de notes également on aura aussi la possibilité de régler la vélocité c'est à dire la force ou la rapidité avec laquelle les notes sont jouées mais aussi d'éditer les contrôleurs des changements de programme l'after touch par canal les pitch band également donc là j'ai ma piste de sax et dans l'onglet vue ici on a le piano rôle donc on clique et il s'ouvre donc ici avec l'ascenseur on peut naviguer dans ce piano rôle on a tout en haut à gauche et bien les pistes tout simplement là je vais afficher le piano rôle pour ma basse ici pour l'orgue ici pour la batterie et le g pour la guitare le s pour sax le e pour l'électrique piano et le p pour le piano soliste donc par exemple si je prends l'électrique piano que je vais mettre en solo bien sûr si vous avez d'autres types d'instruments ils seront référencés ici alors je pense par exemple à la lettre h pour l'harmonica la lettre f pour flûte etc sur la droite ici on a la fonction snap alors au snap on peut le traduire par magnétisme donc le magnétisme à la grille qu'est ce que c'est la voyez qu'il est surnom si je prends une note ici je peux la déplacer mais oui je peux la déplacer librement sur ma grille je n'ai pas de magnétisme si je viens ici vous voyez que j'ai des valeurs de notes une ronde pointée donc six temps une ronde quatre temps une ronde ternaire une blanche pointée une blanche une blanche tel événement ceci par exemple nous avons également comme vous avez pu l'apercevoir quand on sélectionne une note et qu'on fait un clic droit eh bien on a plusieurs possibilités donc annulé ces fameux commandes z pour supprimer la dernière opération qu'on vient de faire on a supprimé les événements choisis donc là je fais commande z hop ça fait revenir ma note on a sélectionné les notes et les événements graphiques sur tous les canaux on clique où il n'y a rien pour tout désélectionner on va avoir sélectionné toutes les notes sur tous les canaux donc là c'est uniquement les notes c'est pas les données ici graphiques on peut couper on peut couper commande z on peut copier donc là j'ai copié cette note je me place ici je fais un clic droit et je fais coller ajouter c'est un commande z je peux faire aussi coller remplacer on peut rediriger tous les événements sur le canal de la piste donc là ça tout remis sur mon canal de ma piste et on a enfin rediriger les événements sélectionnés vers le canal de la piste éliminer les notes ce chauve au champ ça on l'a vu et annule le menu contextuel ici j'aimerais vous parler maintenant de l'interface homme machine amélioré dans band in a box 2018 pour ce faire tout simplement on va aller dans les préférences et on a ici option d'affichage alors on a vu au tout début du tutoriel comment mettre des couleurs à la barre ici en haut la barre d'outils que ce soit fichier vue outils piste etc donc je vous le rappelle on fait choisir habillage et on choisit couleur de la barre d'outils plein écran mais vous voyez qu'on a plein d'autres paramètres ici on va pouvoir vraiment se faire une interface comme on le souhaite donc et bien par exemple la fenêtre arrière-plan on peut changer la couleur si on veut un vert à on va pouvoir changer la couleur des cellules par exemple on va pouvoir changer les cellules sélectionnés etc etc je vais pas tous les faire après c'est vraiment selon votre goût on a également les police du mixeur que l'on peut changer ici ça c'est assez intéressant et puis on a tout un tas d'options bien sûr comme utiliser les gradients ou pas vous voyez ici par exemple le gradient bleu dessiner les bordures des parts marqueurs là afficher le numéro des mesures toujours jamais aller à part marqueurs et aller à nouvelle colonne mettre nous retrouvons dans biab 2018 un mixeur amélioré alors pour accéder aux mixeurs on va cliquer ici c'est une fenêtre flottante par exemple si je mets un instrument solo donc vous voyez que j'ai du bleu pour les autres pistes qui sont minutés et bien si je veux par exemple supprimer le solo et des minutés la batterie je peux faire un clic droit et voyez ça enlève le solo du sax mais ça enlève le mute de la batterie donc là maintenant je vais pouvoir écouter les deux instruments en même temps ce qui est assez pratique si je mets ma batterie en solo bien je vais pouvoir faire un clic droit sur ma basse hop biab 2018 supporte maintenant le format de notation abc alors moi je vous avoue personnellement ce n'est pas un format que j'utilise mais sachez que biab 2018 permet de charger et bien des fichiers de notation abc et même de les sauvegarder alors si vous voulez en savoir plus je vous invite à aller sur ce site abc notation.com où eh bien vous allez pouvoir apprendre à débuter par exemple on voit ici ce qu'un fichier abc donne et une fois chargé dans biab 2018 il affichera cela alors pour ce faire dans biab 2018 c'est tout simple une fois que vous avez fait votre morceau pour ce faire on va aller dans l'onglet nous avons droit dans biab 2018 à des améliorations du chercheur de titres alors déjà pour trouver la fenêtre du chercheur de titres et bien c'est tout simple on va ouvrir le style picker voilà ici et tout en haut à droite on a trouvé titre donc on a cette fenêtre de chercheurs de titres alors il faut savoir que biab a rajouté plus de 2000 nouveaux titres dont ceux réclamés par de nombreux utilisateurs ce qui donnera au total plus de dix mille titres on va pouvoir maintenant filtrer la liste par genre par signature temporelle par fil par tempo et par date on a les gens ici on a la signature temporelle on a les grooves les tempos et même les décennies et on va pouvoir obtenir et bien des des titres de morceaux qui vont bien fonctionner avec le titre le style pardon que vous avez choisi par exemple si je veux un country je veux que ce soit uniquement en 4 4 e un groove à la double un tempo à la double un tempo à la double un peu et bien là vous voyez que j'ai les titres de morceaux qui vont parfaitement correspondre au style choisi alors si en plus je tape dans la recherche ici et bien balade là j'ai plus que 72 éléments dans la liste donc vous voyez que les filtres sont très performants et bien par exemple si je veux allez allez ce titre là et bien bandino box 2018 m'a va m'aider à trouver un style assorti en cliquant ici sur ok trouver les styles assortis et là maintenant j'ai tous les styles correspondant à ma recherche pour ce qui concerne le rendu des fichiers audio on a des nouveaux dialogues donc avec un look on va dire plus épuré et qui est plus facile à utiliser alors on accède à ce nouveau rendu de fichiers via le bouton ici wave dans le fichier on retrouve le format donc AIF c'est le format audio correspondant wave mais sur mac donc on a le point wave et le point m4 a on va avoir les canaux donc soit de façon automatique soit stéréo soit mono si auto est sélectionné et bien les pistes individuelles pardon seront convertis soit en mono soit en stéréo selon la source d'origine mais il est possible c'est parti 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 c'est parti